Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les modules ADC, donc les modules analogiques qui sont disponibles sur le kit de développement STM32F446RE. Donc c'est des modules qui sont disponibles en fait sur tous les microprocesseurs STM32, toutes de la même façon pour le faire fonctionner. Donc je vous les présente, facile d'utilisation et on va l'interfacer avec le CubeMX. Donc on va aller faire les paramètres, en fait sélectionner les bons paramètres, donc notre résolution, la vitesse de conversion, combien de conversions qu'on veut faire, tout ça à l'aide du CubeMX. Et ensuite on va aller dans l'environnement de programmation Visual Studio pour aller écrire notre programme simplement en trois lignes. Il est possible de faire une lecture du module analogique numérique qui est disponible sur le microprocesseur STM32. Donc pour faire la gestion d'un périphérique analogique avec un kit de développement qui est numérique, donc un kit de développement avec un processeur 32 bits comme le STM32 que vous voyez présentement, il faut avoir des broches d'entrée analogiques. La plupart des broches, en fait presque toutes les broches sont en entrée analogique, ce qui nous facilite facilement la tâche. Et donc on va aller sélectionner une des broches, par exemple, dans mon Cube ici, je vais aller sélectionner ADC1 et IN, donc INPUT0, et il va me sélectionner automatiquement une des broches sur mon circuit. Si j'aurais voulu prendre une autre broche, j'aurais pu sélectionner ici GPIO analogique, et comme vous voyez, il m'aurait pris PC1, donc sur mon circuit ici. Par contre, PA0 me fait parfaitement l'affaire, il faut donc ADC1, IN0 qui correspond à PA0. On va aller vérifier, PA0 se trouve justement ici, analogique 0, pardon, sur la patte 1 du connecteur Arduino. Donc, on va aller justement se mettre sur la broche 1 ici, sur un potentiomètre qui va me faire varier la tension de 0 à 3.3 volts, en le tournant tout simplement comme ça ici. Tout simplement mis le potentiomètre, donc comme vous voyez avec le schéma présentement, c'est un circuit très 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 simple, tout simplement pour nous faire voir comment fonctionne le mode analogique sur un processeur STM32. Donc, maintenant qu'on a sélectionné notre broche analogique, on a des configurations qu'on peut aller vérifier. Par exemple, ici, on peut voir la vitesse à laquelle il va justement faire ses lectures. On peut vérifier la résolution de notre port analogique. Maximum, c'est 12 bits, donc 4096 possibilités, pardon, donc de 0 à 4095. On pourrait se rendre au minimum à 16 bits, donc il faut savoir qu'en mode 6 bits, la lecture va être beaucoup plus rapide qu'en mode 12 bits. Par contre, dans mon cas, comme ce n'est pas la rapidité le problème, je vais me mettre en mode 12 bits, donc le mode le plus précis. Ensuite, c'est différentes configurations si on veut se mettre plusieurs entrées analogiques sur le même port, plusieurs conversions, etc., etc. Donc, ça, c'est des paramètres qu'on peut modifier par la suite pour faire différents tests avec les modes analogiques sur le convertisseur qui est intégré au microprocesseur que vous voyez présentement. Dans mon cas, je vais laisser tous les paramètres tels quels par défaut. Ça va me faciliter grandement la tâche et je vais tout simplement pouvoir vous montrer l'interface de base avec un tel module, en fait, de la conversion analogique numérique. Donc, on génère notre programme lorsqu'on a sélectionné le bon port analogique qu'on voulait, la bonne patte. Et on va se rendre à notre projet Visual Studio. On dit oui puisqu'il y a des modifications dans notre cube. Et comme vous allez voir, on va avoir un handler qui a été ajouté, donc HADC1. Il mentionne que c'est une erreur, en tout cas, qui n'a pas été définie. Par contre, ça va fonctionner quand même. Tout simplement d'écrire notre programme avec la fonction ADC. Comme vous voyez, il y a une initialisation comme la communication I2C. Donc, à chaque fois qu'on rajoute un périphérique, il va y avoir une initialisation du périphérique. Tout dépendamment des configurations qu'on a définies ici. Donc, dans ma book while, encore une fois, j'ai déjà écrit le programme pour vous démontrer son fonctionnement. Simplement définir une variable où on va enregistrer sa valeur. Donc, la valeur de la lecture analogique. Comme nous autres, c'est une valeur qui va être de 0 à 4095. On va falloir mettre une valeur unsignent, donc une valeur au moins 16 bits. Donc, parce que si on met une valeur 8 bits, nécessairement, la valeur 4096, c'est plus grand que 256. Donc, on ne pourra jamais se rendre. Donc, première étape, lorsqu'on a le module ADC, on peut regarder justement les fonctions qui sont définies par les librairies HRL. Donc, ADC Get Value, ADC Init, ADC Start, ADC Poll for Conversion. Vous allez tous retrouver ça dans quelques instants. Config Channel, etc. Donc, c'est des fonctions de base qu'on va utiliser justement pour l'utilisation du périphérique analogique numérique. Au début, on va faire tout simplement un démarrage du module ADC. Donc, on va tout simplement appeler la fonction HAL ADC Start avec le Handler, soit le HADC 1, qui a été défini plus haut ici. Si on avait plusieurs HADC, par exemple HADC 2, on aurait pu appeler différents Handlers. Donc, le ADC 1, ADC 2, etc. Mais dans mon cas, comme j'en ai simplement un, j'utilise celui qui a été prédéfini ici. Ensuite, on fait une Poll for Conversion. Donc, ça, ça va faire, c'est qu'on va justement aller faire une lecture du convertisseur analogique numérique. Donc, on va utiliser encore là le Handler et on va donner un temps. Donc, dans mon cas, je donne une seconde pour aller faire la lecture au maximum. Si la lecture prend 500 millisecondes, après 500 millisecondes, il va quitter la fonction. Donc, c'est un temps maximal pour aller lire. Donc, dans le programme, on va appeler ça un Time Out, justement, puisque c'est justement un temps maximal. Ensuite, on va aller faire un Get Value. Donc, on va aller lire la valeur dans le module analogique numérique. Et on va l'enregistrer dans une variable. Et par la suite, on va faire un Stop du module. Donc, ce ne serait pas nécessaire de faire un Stop. Je crois qu'on pourrait faire un Start simplement avant le While et ne jamais faire de Stop. Ça fonctionnerait aussi. Par contre, je pense qu'au niveau Énergie, ça va moins consommer parce que justement, le module, il va être en arrêt. Et on va tout simplement mettre un petit délai pour mettre notre point d'arrêt pour aller lire la valeur de notre variable ici. Donc, si je compile notre programme, comme vous allez voir, il n'y aura aucune erreur. Et on va pouvoir faire varier le potentiomètre ici pour faire varier la valeur de la variable. Donc, présentement, je suis en arrêt. Je vais enregistrer ma variable ici en mettant la petite pin. Donc, elle s'enregistre sur mon interface. Comme vous voyez, on peut la déplacer, ce qui est super intéressant avec Visual Studio. Présentement, j'ai une valeur de 2629, donc environ à moitié. Si je mets tout à gauche de mon potentiomètre, j'appuie sur Continue, on est rendu à 4094. Donc, pas mal le maximal de ma valeur possible. Si je mets tout à droite, on va obtenir soit 0, soit 1, tout dépendant. Donc, si j'ai 1, correspond à tout être le maximum. Donc, j'ai les deux extrémités. Je peux, si je fais tout de même une petite, petite rotation de mon potentiomètre, on va chercher 794. Donc, tout dépendant, l'état de notre potentiomètre, comme vous voyez, on va chercher une valeur, on lit une valeur analogique et on l'interprète en valeur numérique rendue ici. Comme je vous ai dit précédemment, si c'est une conversion en mode 12 bits, euh, ouais, 12 bits, pardon, donc on va avoir 4096 possibilités. Si, par exemple, on fait une petite modification ici, on se met en mode, par exemple, 10 bits, donc de 0 à 1024, on fait Apply, OK, et on régénère tout ça. On va pouvoir aller lire la valeur du module ADC, mais avec une moins grande précision nécessairement, puisqu'on l'a mis en mode 10 bits. Il faut savoir que plus on le met bas, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, en résolution, plus on va pouvoir lire rapidement, puisque ça demande une conversion moins longue, mais, euh, au niveau de la précision, on va perdre un petit peu. Donc, comme vous voyez, pour le même état, je suis à 447. Si je me mets tout à droite, tout à gauche, pardon, on va aller chercher 1024, puisque maintenant, je suis en mode 10 bits. Si je me mets environ à la moitié, on va aller chercher 593. Donc, tout dépendant de la résolution qu'on a établie dans notre cube, ici, on va pouvoir changer les valeurs obtenues, ici. Donc, pour la conversion analogique, tout simplement, ces lignes de code-là, on pourrait même essayer de mettre juste HAL, ici, avant le while, et ne pas mettre ça ici, pour voir si ça fonctionne. Ça devrait fonctionner aussi. De toute façon, on fait juste démarrer la conversion, on fait la lecture rendue dans la boucle while en continu, sans nécessairement arrêter. Donc, 592, si je tourne un petit peu le potentiomètre, on continue. Donc, ça ne semble pas fonctionner. Il faudrait peut-être faire un start à toutes les fois. Probablement que le module a besoin, justement, d'un démarrage, d'un redémarrage à toutes les fois. Donc, peut-être pas d'arrêt, justement, pas nécessairement de mettre HAL, ADC, stop. Par contre, il faut redémarrer le circuit, on dirait, puisque cette fois-ci, ça marche, 1022. Si je refais un continu, 1023. Si je tourne un petit peu, continue, 600. Donc, nécessairement, le HAL start est nécessaire, on le voit bien. Par contre, le stop, on l'a enlevé, ça fonctionne encore. Donc, tout simplement, en trois lignes, on peut faire la lecture d'un module ADC, à l'aide d'un processeur STM32. Pour plus d'informations sur le module ADC que l'on retrouve dans le microprocesseur STM32, rendez-vous sur mon site internet pbelectronique.com. Plus de détails sur les paramètres à utiliser, les configurations, les vitesses, les résolutions, etc. Rendez-vous sur mon site internet pbelectronique.com. Vous pouvez aussi rentrer sur mon site internet pour avoir plus de détails sur la communication I2C avec le STM32. Aujourd'hui, on a mis la communication avec le module ADC. On a mis aussi quelques articles sur la création d'un nouveau projet avec le Cube MX, Visual Studio ainsi que Visual GDB. Donc, rendez-vous sur mon site internet pour plus d'informations sur la programmation des microprocesseurs STM32. Et pour plus de détails sur mes projets, la théorie ainsi que plus de vidéos, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. Sous-titrage ST' 501